Nous allons maintenant passer un moment à expliquer la notion d'algorithme, et plus précisément à expliquer un algorithme classique en informatique. Le terme algorithme ne devrait pas vous effrayer, puisque vous l'avez déjà appliqué certainement au cours de mathématiques, où l'on explique par exemple l'algorithme qui permet de résoudre une équation du second degré. Cet algorithme est donc une méthode qui, lorsqu'elle est appliquée, permet de trouver, de résoudre une équation du second degré. En informatique, un algorithme est exactement comme en mathématiques, une méthode qui permet d'obtenir un résultat. Les algorithmes en informatique sont souvent un peu plus génériques que les algorithmes en mathématiques, mais le principe est le même. Alors ici, l'algorithme que nous allons étudier est celui que l'on appelle l'algorithme de la méthode dichotomique. Le terme dichotomie vient du grec ancien dichotomia, qui signifie simplement couper en deux parties. Donc, dans notre explication ici de la méthode dichotomique, nous allons apprendre à couper en deux parties. Alors pour cela, moi je vous propose de partir sur un jeu. La programmation d'un jeu tout simple, il ne s'agira pour une fois pas d'un jeu d'ordinateur, un jeu par ordinateur, il s'agira d'un jeu pour ordinateur. Cette fois-ci, c'est l'ordinateur qui va jouer contre vous, et non vous qui allez jouer contre l'ordinateur. Alors ce jeu ici, il est très simple, il est présenté là, il s'agit simplement, donc du jeu plus petit, plus grand que vous connaissez sans doute, il faut deviner un nombre compris entre une borne inférieure, que ici j'ai appelée min, et une borne supérieure que j'ai appelée max. Alors, pour fixer les idées, j'ai dit que la borne inférieure devait être 10, donc le nombre sera au minimum 10, et au maximum 50. Le meneur de jeu va donc décider d'un nombre qu'il faudra deviner. Ici, pour fixer les idées, normalement vous ne devez pas le connaître, ce nombre sera par exemple 23. Le joueur, qui sera ici l'ordinateur, va devoir trouver ce nombre. Comment va-t-il faire ? Eh bien, une méthode extrêmement efficace est de couper l'intervalle entre 10 et 50, de le couper en deux, et de proposer comme premier nombre, le nombre juste au milieu entre 10 et 50. Donc, le premier essai d'ordinateur sera calculé de manière suivante. Donc, il va calculer 10, qui est le minimum, plus 50 moins 10, qui est l'intervalle. L'intervalle, il va le diviser par 2, il ajoute 10, et il voit donc que le premier essai sera à 30, qui est juste entre 10 et 50, à mi-distance, entre 10 et 50. Donc, premier essai, 30. Il confie ce nombre au meneur de jeu, vous, et vous lui indiquez que ce nombre est trop grand. Il va donc tenter un deuxième essai. Mais avant de tenter un deuxième essai, il sait déjà que tous les nombres supérieurs à 30 sont exclus. Ils ne sont pas dans les possibilités, puisque 30 est trop grand. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est de diminuer l'intervalle. Et de passer le maximum à la valeur 30. Et puis de recommencer. Donc, le nombre à deviner est toujours 23, l'ordinateur ne le sait pas. Mais maintenant, il sait, en tous les cas, que le nombre à deviner se trouve entre 10 et 30. Quel calcul va-t-il faire pour estimer la valeur suivante à proposer ? La valeur suivante à proposer sera évidemment la valeur équidistante entre 10 et 30. Comment calcule-t-on cette valeur équidistante entre 10 et 30 ? Alors, évidemment, c'est 20. Tout le monde le voit bien, mais l'ordinateur doit le calculer. Lui ne le voit pas. Donc, cette valeur sera 10, la borne inférieure, plus 30 moins 10 l'intervalle à diviser par 2, ce qui fait bien sûr 20. Donc, deuxième essai, 20. Vous, menant de jeu, vous lui indiquez alors que c'est trop petit. Et il va devoir faire un nouvel essai. Mais avant de faire ce nouvel essai, il peut déjà dire que le nombre 20 étant trop petit, la borne inférieure des possibilités n'est plus 10, mais elle devient 20. Et donc, il déplace la borne minimale. Et c'est suivant. On se retrouve avec un nombre dont on sait maintenant qu'il est compris entre 20 et 30. Nous allons à nouveau couper l'intervalle en 2, d'où la notion de dichotomie dont il était question au départ. On va couper cet intervalle en 2 où se trouve le milieu de l'intervalle. Quel sera le nombre que l'ordinateur va devoir essayer ? Comme d'habitude, 20 plus la moitié de l'intervalle entre 20 et 30, donc 25, son prochain essai. Et voilà, 25. Il vous confie qu'il essaye 25 et vous lui dites, trop grand. Il faut recommencer. Mais avant de recommencer, il sait maintenant que le nombre 25 est trop grand et donc que la borne max se trouve à 25 et non plus à 30. On poursuit. On poursuit avec maintenant un nombre dont on sait qu'il est compris entre 20 et 25. Où va-t-il maintenant tenter un essai ? Eh bien, exactement à mi-distance, entre 20 et 25. Oui, sauf que, évidemment, nous savons que nous avons demandé des nombres entiers. Rien que des nombres entiers, sinon, évidemment, le nombre de nombres possibles est infini. Donc, entre 20 et 25, c'est 22 et demi et on arrondit 23. Donc, prochain essai de l'ordinateur, 23. Et bien sûr, il vous propose 23 et là, vous êtes obligé de dire qu'il a gagné. Voilà un jeu passionnant. Enfin, bon, c'est une première approche de la dichotomie. Voyons maintenant comment cela se programme en langage Python. Je vous ai préparé sur cette page une résolution possible du problème, donc, du jeu plus ou moins. Je voudrais vous demander de regarder uniquement la partie que je grise là actuellement dans un premier temps. Nous regarderons le reste ensuite. En fait, ceci est un tour dans le jeu. Que se passe-t-il ? On détermine, on calcule la valeur du prochain essai que l'ordinateur va devoir tenter. Donc, pour cela, souvenez-vous, on coupe l'intervalle entre le max et le min, on le coupe en deux et on y ajoute, bien sûr, la valeur minimale pour avoir la valeur comprise exactement au milieu de max et de min. et on en prend la partie entière pour être sûr qu'on n'ait jamais de décimal. Donc, à ce moment-là, l'ordinateur peut annoncer qu'il cherche entre min et max et il propose donc son premier essai ou, en tous les cas, un essai. Puis, il vous demande quel est votre verdict. A-t-il la bonne réponse ou bien est-ce trop petit ou est-ce trop grand ? Alors, ici, nous allons décider que vous répondrez 0 lorsque le nombre qu'il propose est plus petit que la valeur à laquelle vous avez pensé 1, lorsqu'il a trouvé et 2, lorsque c'est trop grand. Donc, verdict reçoit le résultat de la fonction input. Je vous rappelle que la fonction input renvoie des caractères et non pas des valeurs entières. Donc, il faudra en tenir compte dans la suite. La suite, c'est à la ligne 16, ici. Donc, on dit, voilà, si verdict égale 1, vous avez répondu 1 à sa question quel est le verdict, eh bien, à ce moment-là, on a trouvé et on va mettre un drapeau, le drapeau qui s'appellera trouver, on le met à la valeur vraie en anglais true. Sinon, sinon, deux possibilités encore. C'est trop petit ou c'est trop grand ? Voyons voir la possibilité si c'est trop grand. Donc, vous aurez répondu 2 si le verdict égale 2. Que fait-il alors ? Bien, le nombre est trop grand, donc, il va prendre pour valeur, nouvelle valeur maximale, il va prendre la valeur de l'essai. Je vous rappelle donc que ça revient à faire descendre la limite maximale au niveau de l'essai qui vient d'échouer. Et si, par contre, vous aviez répondu 0, faut-il encore le tester ? C'est le seul cas possible, c'était 1, 2 ou 0. Donc, le else, ça ne peut être que vous avez répondu 0, à moins, bien sûr, que vous ayez répondu n'importe quoi à la question de la ligne 14. Imaginons que vous ayez répondu de manière sensée, donc, la dernière possibilité, c'était que verdict égale 0, on se trouve ici. Et dans ce cas-là, que fait-on ? Eh bien, la valeur minimale devient la valeur de essai qui vient d'être tentée. Voilà, nous avons maintenant exploré toute cette partie que j'avais grisée au départ. On peut encore ajouter l'une autre petite chose, par exemple, un compteur, afin de savoir en combien de fois l'ordinateur aura trouvé la valeur à laquelle nous avions pensé. Voyons voir maintenant comment va s'écrire le corps de boucle. Nous avions mis un drapeau à la valeur vraie lorsqu'on avait trouvé. Donc, en fait, nous allons faire une boucle tant que trouvé est faux. Dès que trouvé sera vrai, on arrête la boucle et on passe à l'instruction suivante. L'instruction suivante, il s'agit d'écrire j'ai trouvé en... Je vais trouver un essai, donc le nombre qu'il a trouvé en n fois. n sera compté ici. Nous pouvons alors passer à l'étape des initialisations. Il faut que nous donnions une valeur au minimum et au maximum qui sont utilisées dans la première formule à la ligne 10. Il faut que nous disions que trouver est faux. Sinon, si trouver était vrai, on n'entrerait jamais dans la boucle. Et puis, il nous faut initialiser le compteur à la valeur 0. Donc, le petit jeu peut se jouer très facilement. J'ai enregistré préalablement à cette vidéo, j'ai enregistré le fichier jeu plus moins pi dans mon répertoire Python, donc ptd Python, et puis, je lance le jeu Python 3 et le jeu s'appelle jeu plus moins pi. Voilà. Et donc, au premier tour, l'ordinateur nous annonce qu'il cherche entre 10 et 50 et donc, il propose la médiane 30. Alors, nous avions pensé, nous avions dit 23, donc 30 est trop grand, je réponds 2. Il cherche maintenant entre 10 et 30 et propose la médiane 20, mais 20 est trop petit, donc je réponds 0. Il cherche maintenant entre 20 et 30 et propose 25, mais 25 est trop grand, donc je réponds 2. Il propose 22, donc là, c'est trop petit, je réponds 0. Et il propose 23, et là, nous sommes bien obligés d'avouer que c'est correct, donc il a trouvé en 5 fois. Je vous laisse jouer quelques instants à ce jeu passionnant et nous nous retrouverons ensuite pour quelque chose d'un peu plus sérieux en utilisant donc toujours l'algorithme dans lequel on utilise la dichotomie. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada